Et ce matin, c'est Cécile Moreau que nous accueillons, directrice de LAPAGE, l'association polyvalente d'action judiciaire. Bonjour. Bonjour. Alors, une structure, LAPAGE, qui fait beaucoup dans la prise en charge des femmes victimes de violences domestiques ou conjugales. Un sujet, hélas, toujours d'actualité. Alors, chaque année en Polynésie, je le disais tout à l'heure, 3500 à 4000 femmes sont violentées et répertoriées en tous les cas. Derrière ces chiffres, alors, ce sont de vrais drames qui se jouent, des familles éclatées, des personnes qui doivent se reconstruire. On ne peut pas dire que les pouvoirs publics ne font rien, que ce soit l'État ou le pays mettent en place. Donc, il y a des dispositifs assez importants. Pourtant, on a l'impression, en se rendant au tribunal chaque semaine, qu'il y a de plus en plus de femmes battues dans ce pays. C'est parce que les femmes victimes osent davantage se manifester ? Oui, je pense que le fait que les actions se multiplient, avec la bienveillance en tout cas des autorités publiques, ça aide un certain nombre de personnes à déposer plainte. Et donc, ou à dévoiler les violences, à s'en plaindre et à essayer de trouver des solutions. Il y a également de plus en plus de signalements de violences conjugales, donc des tiers qui rapportent aux autorités des faits de violences conjugales, ce qui était relativement peu le cas précédemment. Alors, celles qui ne se manifestent pas et donc qui souffrent en silence, j'allais dire, le font pour diverses raisons, l'influence de la famille, des raisons économiques, la peur de représailles, la honte. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes si certaines ne nous écoutent ce matin ? Alors, il n'y a pas une manière d'agir. Le dépôt de plainte est une des solutions, mais ce n'est pas la seule. Je pense que, et on l'a souvent dit, en parler peut être une solution. Il y a des relais multiples, il y a des associations, il y a des psychologues, il y a tout un tas d'aides qui existent, en parler à son médecin aussi, tout simplement. Il y a des liens qui peuvent se faire. On peut appeler, on peut appeler anonymement, on fait partie à Terra Maura, donc le pôle aide aux victimes de la page, d'une des structures relais qui est susceptible d'accueillir ces victimes, de les informer sur leurs droits, mais également d'assurer leur prise en charge psychologique, individuelle. C'est-à-dire qu'on peut venir en aide éventuellement à la femme victime de violences conjugales, mais on peut aussi proposer un dispositif de prise en charge au couple. Ça peut être une alternative, quand en tout cas, monsieur est dans la remise en question et souhaite, malgré ses difficultés, changer, évoluer, puisqu'on rencontre aussi un certain nombre d'hommes qui ont des comportements violents, mais qui aiment sincèrement leurs conjointes et qui souhaiteraient changer. Alors, la volonté, c'est un premier pas nécessaire, je dirais, mais ce n'est pas toujours suffisant. Donc, il faut que la personne passe à l'acte. À partir du moment où on a un monsieur et une madame qui souhaitent véritablement se donner les moyens pour sortir de cette violence, il y a des possibilités qui existent. Et là, on peut en parler également avec ces femmes-là. Donc, il y a la plainte et ça peut être un passage nécessaire et indispensable, mais il y a aussi des prises en charge possibles, individuelles ou de couple. La page, vous intervenez à quel moment, vous, auprès des victimes ? Alors, en fait, la page, c'est une entité qui a deux pôles. Auprès des victimes, c'est donc le pôle Terra Mahora, l'aide aux victimes, on intervient quand on a une sollicitation. C'est-à-dire que soit les victimes nous contactent, même en dehors de toute plainte pour nous expliquer quelle est leur situation et pour venir chercher de l'information ou de l'aide. D'accord. Et on peut intervenir en dehors de tout signalement aux autorités dans le cadre d'un accompagnement véritablement individuel. On peut donner un numéro ? Oui, c'est le 40 43 20 41. D'accord. Il y a la possibilité aussi pour certains de nous contacter par mail sur contact.apage.net ou alors on a aussi une page Facebook apage.pf. Donc, il y a différents moyens de nous contacter. On s'efforce de répondre dans les meilleurs délais. Alors, c'est vrai qu'on a pas mal de sollicitations, mais on vient d'être renforcés et on a une deuxième psychologue aussi. Donc, actuellement, les prises en charge ne sont pas non plus sur des délais trop trop longs. Et c'est important pour les victimes de pouvoir avoir des réponses rapidement. On est ouvert. Nos locaux sont situés sur le front de mer de Papé-Été, entre l'ancien Club 106 et le PK One Center, au deuxième étage de l'immeuble Charles-Lévy. Et là, on reçoit les victimes de 8h à midi et de 2h à 5h tous les jours, à l'exception du vendredi, sans rendez-vous. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est important de savoir parce que les victimes peuvent se présenter comme ça sans forcément avoir pris rendez-vous avant parce qu'à un moment donné, c'est le moment où elles veulent pouvoir en parler. Après, il y a également le fait que souvent, les victimes ont des enfants, une famille, et que ça peut compliquer les choses. Il y a aussi d'autres relais qui peuvent les aider, que ce soit le CIDFF, le Faretta Maho. Enfin, on est nombreux à essayer d'intervenir au soutien de ces victimes et de ces familles. Et pour toutes ces actions que vous menez, vous avez les moyens de les réaliser ? Alors, pas tous les moyens dont on souhaiterait disposer. On est de plus en plus soutenus par les autorités, il faut le reconnaître. Il y a parfois un décalage entre le besoin et le moment où on a les moyens. Mais on est de plus en plus soutenus. Très honnêtement, il faudrait effectivement, vu l'ampleur du phénomène, davantage de moyens. Il faudrait qu'on puisse aller davantage, notamment dans les îles, qu'on puisse... Et il faudrait... Les moyens nous concernant augmentent, mais il faudrait également pouvoir augmenter, notamment les moyens des services sociaux de la Polynésie française qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Et je pense notamment aux victimes des îles qui ont souvent peut-être plus de difficultés à avoir accès à l'information à l'aide que les autres. On intervient vis-à-vis d'elles par téléphone, par mail et avec le soutien des affaires sociales. Alors, on a parlé des victimes. Il y a une prise en charge qui est importante aussi. C'est celle des auteurs. Oui, parce que la prise en charge des victimes permet à une famille éventuellement de s'en sortir, mais l'auteur qui ne se remet pas en question ou qui ne règle pas ce problème de violence a de fortes chances de reproduire les violences sur une autre conjointe. Donc, c'est vrai qu'il est important, pour ne pas que le phénomène se répète et se multiplie à l'infini, que les auteurs puissent bénéficier d'une prise en charge adaptée également. Alors, si on ne peut pas toujours aider les victimes aujourd'hui, on peut faire en sorte qu'il y en ait moins en tous les cas demain. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire encore plus fort, j'allais dire, auprès des jeunes, au niveau notamment des représentations, des modèles, de l'amour, du sexe, du respect du corps, du respect de l'autre, tout simplement ? Si. Alors, le travail de prévention, il est là, il se multiplie. Il y a un certain nombre de professionnels qui tournent dans les établissements scolaires notamment pour parler de la vie de couple, pour parler des violences au sein du couple ou même au sein de la famille de manière plus large. De plus en plus, il y a des formations qui s'étendent auprès des éducateurs sportifs, auprès des réseaux de jeunesse pour que le message passe par différentes voies. Donc, des actions sont entreprises, elles doivent être développées. On parle beaucoup de la sensibilisation sur les stéréotypes de genre, c'est-à-dire, bon, un garçon, il doit être fort, il doit aimer jouer avec des voitures et une petite fille, elle doit être habillée en rose, elle doit aimer les poupées et de l'impact de cette vision-là qu'on affecte au rôle du garçon et de la fille sur des problématiques derrière discriminantes et des problématiques aussi de violence à l'intérieur des familles, sur des rôles stéréotypés des femmes et des hommes. Donc ça, c'est une des actions, ce n'est pas les seules. Les actions, effectivement, doivent se développer, mais ça prendra quand même, il faut être lucide, plusieurs générations avant que on ne voit réellement l'effet de ces actions de prévention. Alors, il y a le discours, j'allais dire, officiel qui est relayé et des fois qui est même très bien relayé dans les établissements scolaires, dans des centres d'apprentissage, etc. Et puis, il y a une autre réalité où qu'elles sont confrontées les jeunes une fois qu'ils retournent dans les foyers. Clairement. Clairement, et c'est l'un des problèmes qu'on voit, que ce soit en matière de violence ou en matière de consommation, de stupéfiants également. On a beau mener des campagnes dans les établissements scolaires, dans les clubs sportifs pour essayer de sensibiliser les jeunes sur l'impact des violences, sur le fait que c'est interdit, le fait que ça peut avoir des conséquences importantes sur leur avenir. Quand ils rentrent à la maison et qu'ils voient des parents qui font exactement l'inverse de ce que les autorités ou de ce que les référents ont pu leur dire, l'impact de ces campagnes de prévention est amoindri. Ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser décourager par l'ampleur de la tâche. Ces actions de prévention elles sont nécessaires, elles sont utiles et les comportements vont évoluer notamment grâce à ces actions de prévention. On a souvent dit ou conseillé aux jeunes filles qu'à la première baffe entre guillemets, à la première gif il faut partir. En tout cas il faut être méfiant ça c'est sûr, il faut être vigilant à ce que ça ne se reproduise jamais. Dire il faut c'est déjà porter un jugement, je voudrais m'abstenir moi de tout jugement parce que je pense essentiel de ne pas culpabiliser davantage les gens. La première baffe nécessite une remise en question et de pouvoir poser les limites et de savoir ce qu'on veut, ce qu'on en attend. En tout cas c'est une vraie alerte. pour autant ça ne sert à rien de dire à une victime tu aurais dû faire ça tu aurais dû faire ça je pense qu'il faut être tourné vers l'avenir et lui montrer ce qu'elle peut encore faire plutôt que de lui reprocher ce qu'elle aurait dû faire ou ce qu'elle n'a pas fait. Il peut y avoir une discussion ultérieurement mais ce qu'elle n'a pas fait ce n'est pas ça qui va l'aider à s'en sortir. Donc soyons plutôt encourageants et positifs avec les gens qui sont dans ces difficultés-là. Il y a des solutions. C'est compliqué les violences conjugales. C'est un cycle. Il faut arriver à les aider au bon moment pour que ce qu'on leur dit ait un impact sur elles. Il faut que le déclic soit là. Il y a quand même beaucoup de gens qui s'en sortent aussi. Il faut le souligner. Ce n'est pas une fatalité. Maintenant il est clair que ce n'est pas évident au quotidien ni pour elles ni pour ceux qui les accompagnent. En tous les cas les personnes qui désirent en savoir plus peuvent vous appeler au 40 43 20 41. Merci beaucoup Cécile Moreau d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes la directrice de la page de l'association polyvalente d'action judiciaire.